« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » « Si tu m'as donné ta vie, je sais que tu es là, toujours près de moi. » « Bonhomme », on s'entendra là-dessus. Les femmes, en tout cas, le trouvent assez joli. Il s'agit de l'acteur Matthew McConaughey. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose quand je le dis, Matthew McConaughey. Mais c'est quand même un acteur qui a joué dans des comédies romantiques au début, avant 2010. À partir de 2010, il a commencé à jouer dans des films plus profonds, je dirais, un peu moins légers, plus tragiques aussi. Je vous donne un exemple. Ce gars-là a quand même remporté l'Oscar du meilleur acteur pour un film qui s'intitule « Dallas Buyers Club ». Peut-être que vous allez dire « Ça me dit quelque chose ». Oui, c'est le film qui a été réalisé par le Québécois Jean-Marc Vallée. Celui-même qui avait réalisé le film, je ne sais pas si vous tournez, « Crazy » avec Michel Côté. Peut-être que je pense que je vous ai un peu plus avec ça. Ce gars-là, donc, pas Jean-Marc Vallée, mais Matthew McConaughey, a remporté un Oscar. Et il s'est rendu sur la scène pour être Oscarisé la première fois de sa vie. Et là, il a fait un discours hyper enlevant. Et la première personne qui a remercié dans ce discours-là, pas sa femme, pas le réalisateur Jean-Marc Vallée, Dieu. Et ça a créé quand même un... À la fois, il a eu des applaudissements assez discrets, mais en même temps, il y a eu des gens qui n'ont pas trop bougé dans la salle. Ça lui a été remis sur le nez après. Pourquoi tu as fait ça? Et il l'a assumé totalement. Il y a une journaliste, d'ailleurs, qui a posé la question. Elle a dit, je vous le lis, « C'est assez inhabituel d'avoir une star hollywoodienne parler publiquement de Dieu. » Alors, lui, il répond, puis il dit, « Je croyais en Dieu avant même d'être une star. Et plus je vieillis, plus je trouve des raisons de croire. Ma foi est pour beaucoup dans l'homme que je suis. Elle guide mes choix, m'aide à ne pas m'abandonner à mes faiblesses. Elle m'aide aussi à m'amuser. » Pourquoi pas? Donc, il peut être heureux là-dedans. Par exemple, il dit, « Prenez le livre de l'éclésiaste. » C'est le livre « Rock and Roll de la Bible ». C'est comme ça qu'il l'intitule. Je trouve ça pas pire. Il dit, là-dedans, il dit que tout est vanité, que rien n'a d'importance, et qu'on ferait donc bien de manger, de boire et de profiter des joies simples de la vie quotidienne. C'est vrai qu'il y a un petit passage qui parle de ça. Mais il dit, « Je ne suis pas fataliste. Je ne suis pas en train de dire que tout est écrit, quoi qu'on fasse. À mes yeux, Dieu veut qu'on soit responsable de notre propre destin. » Allez voir ce discours-là qu'il a prononcé. Si vous écrivez « Matthew McConaughey », il va le voir, Google va le trouver. Écrivez aussi « Oscar ». Il a fait un message puissant avec un impact incroyable dans lequel il parle quand même de sa foi. Alors, tant mieux si des acteurs comme lui osent l'affirmer, quittent la légèreté de la comédie romantique pour parler avec profondeur de leur foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne. Du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons, entre autres, les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Information réservation, voyage intermission 5142886077 ou 1 800 4653255. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de février. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous le voyez à l'écran. Il s'agit du bracelet, un bracelet avec cœur de cristal et une belle croix argentée. Évidemment, ce bracelet, il est déjà béni. Et on a choisi ce cadeau-là, parce que vous voyez, le cristal, c'est des petits cœurs, c'est de toute beauté, c'est des cœurs noirs et c'est vraiment du vrai cristal. Et on a choisi ça parce que c'est le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5EC, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais. Le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent, est-ce que c'est sécuritaire de faire un don par Internet? Je dois vous dire que notre site, il est sécurisé, il n'y a aucun danger. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. On vous envoie votre cadeau dès le lendemain. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Et vous allez dans la section du don. Et en quelques clics, votre don est fait et on vous envoie votre cadeau du mois. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet avec cœur de cristal. Le cristal, il est noir. Et avec une belle petite croix de Jésus argenté. Et évidemment, ce bijou est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Mais merci aussi de prier pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu porte l'amée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. On est très privilégié de l'avoir dans l'équipe de la victoire de l'amour. Il est occupé comme ça ne s'y peut pas. Et on a le privilège de l'avoir à la prochaine retraite du mois de mai prochain, réservé rapidement. On a rejoint à Paris le Père Michel-Marie. Amis, si chers, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver chaque semaine pour méditer avec vous le Saint-Évangile. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un jardin intérieur de Paris. Nous sommes à Montmartre et ensemble, nous allons lire l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyre. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur et elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Mes frères comme vous et moi, le Christ éprouvait parfois le désir, non pas de se changer les idées, car les siennes étaient bonnes, mais de reposer son esprit et son cœur loin de la foule qui habituellement la siège. Il s'agit simplement pour lui de reprendre force, car comme nous le savons bien, toute la journée et une grande partie de la nuit, Jésus recevait, écoutait, consolait, guérissait, enseignait. Il était donc normal que de temps en temps, il s'éloigne de son terrain d'opération, toujours accompagné de ses apôtres, qui, sans doute d'ailleurs aujourd'hui, se réjouissent d'avoir Jésus pour eux tout seuls. Les voici donc avec leur Jésus dans une ville païenne, aujourd'hui située au sud Liban, qui a pour nom Tyre. C'est la destination que Jésus a choisie. Il n'est pas en terre amie, mais qu'importe pour lui, le monde entier lui appartient. C'est donc là qu'il se cache avec les siens. Mais voilà que, comme toujours, les informations vont bon train, se faufilent de rue en rue, et bien sûr, de cœur en cœur. Le prophète Jésus, à la réputation désormais nationale, n'échappe pas à la rumeur publique, et il est donc découvert aujourd'hui dans sa tanière. Une femme, dont la vie est torturée par la situation de sa petite fille, possédée par un démon, rien que cela, et c'est beaucoup, entre dans la maison où Jésus se trouve, et lui casse les pieds. Il n'y a pas d'autre mot en le suppliant d'intervenir pour délivrer son enfant du mal qui l'étreint. Entre nous, sa démarche est tout à fait légitime, et de plus, elle s'est adressée à la bonne personne. Jésus n'est-il pas venu, comme le dit saint Jean, détruire l'œuvre de Satan ? C'est donc là son affaire. Normalement, il aurait dû tout de suite intervenir, et nous qui connaissons bien son amour et son cœur, c'est encore plus vrai, il aurait dû intervenir pour cette pauvre femme et lui rendre son enfant dépossédé de l'auteur du mal. Étrangement, il ne choisit pas cette solution. Et ici, il faut bien avouer, je ne sais pas si vous êtes fabriqués comme moi, mais la réaction de Jésus me surprend. On ne le reconnaît plus. Je ne dis pas qu'il répond à cette femme comme à un chien, pardonnez cette expression, mais enfin, ses mots sont limites et emprunts apparemment d'un certain mépris. Il n'est pas bon que tu viennes manger le pain qui n'est pas pour toi. « Tu es païenne et tu oses demander les grâces du ciel, mais pour qui te prends-tu ? » La femme admirable, sans réagir à la demi-offense qui lui est faite, répond tout naturellement qu'elle saura se contenter des miettes qui tomberont de la table du Seigneur. Chers amis, il y a parfois et même souvent chez les païens, mais vous l'aurez remarqué, une sagesse, une bonté, une douceur, un bon sens, que l'on ne trouve pas chez de nombreux croyants qui s'imaginent avoir des droits sur le cœur de Dieu. En tout cas, la réponse de cette femme montre à quel point la nature humaine à l'état pur, même éloignée de la vérité, est capable de hauteur de vue. C'est dire que l'humanité, dans l'état où elle se trouve, quelle que soit sa foi ou sa non-foi, est précieuse au cœur du Christ et de son Père. Si bien que Jésus, touché par la petitesse et la valeur de cette mendiante de grâce, libère à l'instant sa petite fille de l'épouvantable démon qui fait trembler les âmes et le monde sans jamais parvenir à les anéantir. Dieu et le monde païen viennent d'écrire aujourd'hui l'une des plus belles pages de l'Évangile. Comprenons bien que les cadeaux de Dieu ne sont pas réservés à la communauté chrétienne. En outre, pour recevoir les grâces du ciel, même si l'on n'est pas baptisé, et c'est important ce que je vous dis là, certaines conditions sont recuises. Mais je vous rassure, elles sont à la portée de tous. D'abord, il faut une confiance absolue en Dieu et dans le Christ. C'est encore mieux, même s'il nous fait attendre pour nous accorder ce que nous désirons. Il faut aussi crier comme la Cananéenne, pleurer comme elle, et enfin, faire preuve d'une humilité radicale. Voilà pour les conditions. Il en reste une dernière qui jaillit de cette histoire. Comme vous l'aurez remarqué, la femme de l'Évangile est intervenue, non pour elle-même, mais pour sa fille. Inutile de le rappeler, mais je le rappelle quand même, Dieu, notre Père, est toujours infiniment touché quand il nous voit nous occuper d'autre chose que de notre propre moi. Bref, si toutes ces conditions sont en place dans notre cœur, n'hésitons pas à demander l'impossible à Dieu pour les êtres qui nous sont chers et même pour le monde entier. Mais déjà ce matin, en attendant que tombent sur vous les grâces que vous espérez, le ciel vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bonne fin de semaine à tous. Je vous embrasse, chacun. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de six heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Écoutez bien, cette pensée, elle est tellement vraie dans l'époque où on vit. Écoutez bien, tout le bonheur qu'il y a dans ce monde vient du souci des autres. Et toute la souffrance vient de ce qu'on ne se préoccupe que de soi. Ça, c'est tellement vrai. Lorsqu'on pense juste à soi, on ne peut pas être heureux. Il faut d'abord penser aussi aux autres. À demain. Je dis souvent que j'ai pris deux coups de poignard dans le dos. Le premier coup de poignard, ça a été Lorraine, selon toute vraisemblance. J'ai un fils qui a 14 ans au Chili qui s'appelle Vicente. Coup de poignard parce que quand nous nous sommes rencontrés, on s'est mariés très très vite. En trois semaines, il m'a demandé un mariage. En trois mois, on était mariés. Et le maître mot de nos discussions au début, c'était la confiance, la vérité, la transparence.